En effet, un partenariat riche et innovant. Depuis automne vers 2010, nous avons lancé un premier modèle avec la semelle et le grip continentale. Ce modèle-ci est celui de 2011, la Supernova Riot 3, qui a eu la meilleure note au test récemment réalisé par le magazine Endurance Trail et qui ont fait vraiment un des meilleurs produits du marché pour pratiquer la course nature, la course trail. Le partenariat continental, c'est également un nombre important et élargi de produits, à la fois pour la course sur route, avec des zones où on va retrouver du grip continental. Mais notre priorité, c'est surtout le trail running, puisque c'est une pratique sportive que nous investiguons de plus en plus, à la fois sur l'équipement chaussure, mais aussi sur l'équipement textile. On peut dire que l'objectif 2015, je crois, c'est un des objectifs numéro 1 ? Alors en effet, historiquement, en 1985, Adidas a inventé la première chaussure de trail, avec la Marathon Trail. Nous avons toujours eu de beaux produits, une belle histoire. Mais aujourd'hui, notre ambition, c'est de devenir le leader dans le trail running en 2015. Comment un fabricant de pneus se retrouve finalement associé dans un projet avec un fabricant de chaussures ? Comment le rapprochement s'est fait ? Alors l'histoire du partenariat continental a démarré en fait par leur expertise dans les pneus VTT. Nous étions à la recherche d'un avantage compétitif, d'un bénéfice nouveau pour le consommateur, pour offrir sur ces semelles trail une semelle qui ait un meilleur grip, une meilleure adhérence, sur sol humide, sur sol incliné, mais également une meilleure durabilité. Continental a une expertise forte dans les pneus VTT avec leur gamme King. Et nous avons donc imaginé de pouvoir retrouver la géométrie, la structure de leurs pneus Mountain King, c'est ce pneu mythique, sur nos semelles trail. Les tests et les premiers prototypes ont été très concluants. Nous avons donc commencé ce partenariat grâce à cet échange qui a démarré finalement sur leur expertise VTT. Ce qui a intéressé les coureurs maintenant, c'est de savoir quand est-ce qu'ils vont pouvoir trouver ces produits. Alors, ça est disponible quand ? Combien de modèles en gros pour la gamme 2011-2012 ? Alors, effectivement, après avoir eu un modèle sur l'année 2010, depuis le début de cette année, c'est trois modèles qui sont disponibles, dont ce modèle Rayot. Sur automne-hiver 2011, donc à partir de juin-juillet, les coureurs pourront retrouver six modèles, dont trois trails, sept supernova Rayot, la D-Star Raven qui est un modèle hybride route-chemin de notre gamme à D-Star, ainsi que la D-Zero XT3 qui est un modèle de la gamme A-D-Zero, donc un produit très léger, ultimate, plutôt pour des courses très rapides et pour des coureurs un petit peu plus légers. Donc, trois modèles trail et trois modèles route à partir de juin-juillet de cette année. Alors, est-ce que nos petits coureurs en eau braque pourront tester la chaussure ? Est-ce qu'elle ne sera pas commercialisée tout à fait ? Mais ils pourront peut-être l'avoir sur le stand Adidas ? Oui, j'ai la conviction et le bon espoir que nous pourrons trouver déjà ces modèles XT et Raven. Dans tous les cas, et ça c'est sûr, ce modèle Rayot qui est vraiment la chaussure parfaite pour le braque, pourra être trouvé sur notre stand, mais pourra également être testé, puisque à partir de ce mois, ce mois de mai, et pour six mois, nous allons avoir un tour de test-produits avec des paires-tests de produits trail ainsi que des produits outdoor. Et bien entendu, ce camion sera, avec les paires-tests et notre conseiller technique, sera présent à l'aubraque Bayalidas. Combien de villes à peu près sont concernées par ce tour ? Alors, c'est un tour qui dure six mois, c'est plus d'une cinquantaine de dates, lors de courses trail Adidas, mais également l'UTMB, le Challenge Oxygen, ainsi que de nombreux événements outdoor, plus des lieux de pratique quotidiennes, ainsi que des magasins, des magasins partenaires, où les clients de ces magasins pourront tester ce modèle et bien d'autres. Eh bien, merci beaucoup. Merci.